Cet acteur était vu comme l'une des stars les plus prometteuses des années 2000. Mais où était-il passé depuis 15 ans ? Hollywood a-t-elle détruit Brandon Fraser ? Vous voulez savoir ? Et oui. Brandon Fraser était la star de la saga La Momie et s'était fait connaître avec son rôle d'idiot sympathique dans George de la Jungle. Très beau cashpuff. Il était pressenti pour avoir une carrière brillante, mais en a été privé. Depuis 2008 et son dernier succès Voyage au centre de la Terre, on ne le rappelle plus pour de nouveaux films. Cette année, Brandon Fraser a remporté l'Oscar du meilleur acteur. Cette statue est à nous, petit gars. Ton nom n'est pas marqué dessus, petit gars. Mais pourquoi a-t-il disparu des écrans depuis 15 ans ? Comment un comédien, cascadeur volontaire et passionné par son travail, s'est-il retrouvé dans cette situation ? Pour le comprendre, il faut remonter un peu le temps au moment où le comédien tourne le premier opus de La Momie. 1998, Maroc. Brandon Fraser s'est fait une réputation d'acteur comique avec des films comme Radio Rebels ou George de la Jungle, mais on lui a confié la tête d'affiche d'un film d'aventure, La Momie. Il aime les cascades et veut tout donner pour ce rôle qui est pour lui une opportunité de percer à Hollywood. Sauf que c'est là que ses ennuis vont commencer. Détache la corde et laisse-moi descendre. Dans une scène, son personnage, Rick O'Connell, est prisonnier et doit être pendu. A la demande du réalisateur, le technicien chargé de tenir la corde l'attire un peu plus que prévu, sous prétexte de réalisme. Et Fraser se retrouve réellement pendu. Il s'étrangle au point de perdre connaissance et d'avoir besoin d'être réanimé. Malgré cet incident, le film est terminé. C'est un succès au box-office et une suite est rapidement mise en chantier. Et sur ce nouveau tournage, à vouloir trop bien faire, Fraser se brise une côte et se déchire un disque intervertébrale. Un an plus tard, en 2003, l'acteur subit une agression sexuelle, perd sa mère et divorce. Il entre alors en dépression. A cette époque, il tourne Les Lunetouns passent à l'action et la réalité va rejoindre la fiction. Il joue un cascadeur, doublure de Brendan Fraser. Il y croise le vrai Brendan Fraser et le frappe. De son propre aveu, l'acteur dira qu'à cette époque, il voulait se tabasser lui-même avant que quelqu'un d'autre ne le fasse. Même si le cœur n'y est plus, le travail continue. Mais les rôles moins marquants se multiplient et les films sortent plus discrètement. L'acteur tente un comeback en 2008 avec successivement La Momie, La Tombe de l'Empereur Dragon et Voyage au Centre de la Terre. Et sur ce dernier projet, le tournage est encore compliqué. Fraser se brûle la main sur des murs enflammés et la production est mise en pause pendant plusieurs jours. Sauf que le travail doit reprendre. C'est donc entouré de glaces et de bandages, tels les momies qu'il combat parfois à l'écran, bourrés de compresses sous ses vêtements, que Fraser apparaît sur le plateau. Il a alors l'impression d'être prisonnier d'un exosquelette. Son rythme de travail n'aide pas. Le fait de ne pas arrêter pour respecter ses engagements et amuser le public fait que son corps n'a pas le temps de récupérer. Ce qui est réparé doit l'être à nouveau à peine quelques mois plus tard. Fraser est usé, au bout du rouleau. Et il a à peine 40 ans. Pour tenir le coup, il subit aussi de la chirurgie, notamment une laminectomie, qui supprime une ou plusieurs de ses lames vertébrales. Puis c'est une lombaire qui ne tient plus et qui l'oblige à se faire réopérer. L'un de ses genoux doit être partiellement remplacé, ses cordes vocales lâchent. L'acteur passe sa vie dans les hôpitaux pendant 7 ans, payant ce qu'il décrit comme sa volonté de beaucoup trop forcer, au point que cela devienne destructeur. Après voyage au centre de la Terre, son dernier succès sorti en 2008, son téléphone ne sonne plus, et pour longtemps. C'est grâce au petit écran qu'il revient sur le devant de la scène, avec les séries The Affair en 2016, puis Trust deux ans plus tard. Puis Darren Aronofsky fait appel à lui pour The Whale, un rôle dramatique, touchant, qui lui vaut cette année l'Oscar du meilleur acteur. À nouveau invité sur les plateaux, salué pour sa prestation, Brendan Fraser exhibe avec courage son corps autrefois meurtri, et prouve par son talent qu'il est toujours présent, et qu'il faudra maintenant compter avec lui dans les années à venir. Je remercie l'Academy pour cette honneur, et pour notre studio A24 pour faire un film comme un film très fort. Et... ... 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 Sous-titrage FR ?